Alors la scène-ci, c'est Alasco, seul d'abord, puis Flieber Jebet. Alasco, cet homme n'a pas de conscience, il ne croit seulement pas à l'enfer. Et tout à coup, une voix perçante appelle en dehors de la salle, la voix. Doboudibius ! Alasco, très saillant, Dieu, mais qui m'appelle par ce nom ? Docteur Doboudibius ! Alasco, ô ciel, c'est le nom sous lequel je suis proscrit, et c'est encore la voix de Flieber Jebet. La voix. C'est Flieber Jebet lui-même ! Alasco, cachant son visage dans ses mains, est. En quoi, en plein jour ? Maintenant, grâce, grâce ! La voix. Grâce à une condition ! Répond la voix. Laquelle parle ? Que veux-tu ? Flieber Jebet saute par la croisée ouverte et paraît costume de diable couleur feu. Flieber Jebet, montrant le panier de provision. Je peux, je veux, je veux un morceau de pain et un coup de vin. Alasco, relevant la tête avec surprise. Quel langage pour une ombre ! Il considère Flieber Jebet, qui a ouvert le panier et en a retiré un flacon et du pain, qu'il mange avidement. Mais tu n'es pas mort ! Flieber Jebet mangeant. S'il fait vraiment de faim et de soif. Alasco, le touchant. Mais c'est qu'il est réellement vivant, ce pauvre Flieber Jebet. Flieber Jebet. Ce n'est pas de ta faute, hein, mon bon patron. Et je n'aurais pas mieux demandé que de te faire à mon tour mourir de peur. Mais il y avait bientôt 18 heures que le spectre n'avait mangé et son jeune appétit ne pouvait plus attendre. Il faut que tout le monde vive, même les fantômes. Alasco à part. « Je ne sais pas si je ne l'aimais pas, mieux revenant. Or, tu m'as échappé. Tu as échappé à l'explosion. Par quel miracle ? » Et Flieber Jebet. « Ce n'est nullement par miracle, c'est par adresse. J'ai su découvrir votre mine, cher maître. Et quand elle a sauté, j'ai eu soin d'être dehors. » Alasco. « Je te jure, enfant, Flieger Jebet, laissez donc là vos serments. Je vous connais, je connais de plus vos secrets. Ce qui fait que vous me craignez et que je ne vous crains pas. » Alasco à part. « Maudit petit drôle. » « Ah, cher Flieger Jebet, laissons le passer. Je t'assure que je me réjouis sincèrement de te trouver en vie. Mais réponds à mes questions. Comment es-tu ici, Flieger Jebet ? » « J'y suis censément pour servir les obscurs dessins de votre complice, ce varnais, sur la mystérieuse dame qui y est cachée. Ce varnais, encore un, dans le jeu duquel je commence à voir clair. » Alasco. « Mais quel est, dis-moi, ce bizarre déguisement ? » « L'état de sorcier est trop dangereux. Je suis devenu comédien. Je fais partie de la troupe qui doit figurer au fait que le comte de Leicester donne à la reine. Je joue les diables et les lutins dans les mascarades de Shakespeare et de Marlowe et je porte le costume de mon emploi pour me distinguer parmi les gentils hommes. » « Ah, le singe ! » « Eh, es-tu content, au moins, de ton nouveau métier ? » « Pas trop. Je m'ennuie à répéter toujours les mêmes phrases, à faire les mêmes grimaces et de nature, je suis curieux, j'aime être libre. Je voudrais jouer un vrai rôle et me mêler à une vraie intrigue. J'en flaire une ici qui me paraît assez ténébreuse et fort intéressante. Et c'est pourquoi je n'ai pas rejeté les propositions de votre varnais tout en me promettant de n'y prendre que la part qui me conviendrait. » « Eh bien, veux-tu venir avec moi ? » « Bah, pourquoi pas ? Mais avec les réserves et précautions, je vous le déclare. » « Mais comme tu voudras. Je désirais moi-même en savoir sur la mystérieuse dame, comme tu l'appelles, et sur Miller Leicester, plus long que Varnais, ne veux m'en dire. » « Pour vous aider dans vos horoscopes, je le comprends. » « Alasco, le comte et la dame vont venir ici sous peu d'instants. Et si tu pouvais, Flegadjibet, écoutez ce qu'ils diront et vous le redire, c'est à merveille. Je serais charmé pour mon comte d'entendre le dialogue de la colombe et du faucon. » « Alasco, il faudrait pouvoir te blottir quelque part, Flegadjibet. » « Ah, voilà, un bon seigneurial qui a l'air d'être placé là tout exprès. » « Alasco, eh bien, dépêche-toi, j'entends venir quelqu'un, et il aide Flegadjibet à se tapir sous le grand fauteuil. » « Et à part, si on pouvait le surprendre là et le pendre au gouttière du château, quel débat ! » Flegadjibet, sous le banc, « On vient vite rentrer, docteur Dobudjibius. » « Oh, ne m'appelle pas de ce nom ! » « Bon, le serpent a fait pas d'oeuvre, et Alasco rentre dans la tourelle. »